Et ce qu'on a découvert, c'est que l'engagement chrétien n'est pas un engagement par obligation, n'est pas un engagement par culpabilité, est un engagement d'amour. Parce qu'on s'aime, on se donne. Et le texte de base se trouve dans Jean chapitre 15, j'ai oublié le verset, vous allez peut-être pouvoir me le rappeler, où Jésus a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est le don de soi qui est la preuve de l'amour, qui est l'expression même de l'amour. Quand il y a l'amour, on se donne à ses amis. Et il y a deux semaines, nous avons plongé notre regard ensemble dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 7, où Paul, voulant communiquer cette notion d'engagement dans le service à son jeune compagnon Timothée, il a utilisé trois images qui étaient des images très courantes, des images que tout le monde pouvait comprendre, pour montrer, pour refléter ce que c'est l'engagement du chrétien. La première image, c'était le soldat, et donc le soldat, l'engagement du soldat, qui est au service d'un roi, qui est au service d'un pays, d'une patrie, et bien qui est dans un combat. Il s'engage dans un véritable combat pour le maître qu'il sert, pour le roi qu'il sert. L'engagement militaire est le reflet de l'engagement du chrétien. Ou je dirais, l'engagement du chrétien est le reflet de l'engagement militaire. Ensuite, la semaine dernière, nous avons vu la deuxième image, nous avons vu l'image de l'athlète. Et je vous ai parlé du Grand Raid. Et c'est là où je vous ai annoncé que l'année prochaine, Pierre et moi, nous allons faire le Grand Raid. Il n'est pas trop convaincu de ça, et je peux vous dire que je le rejoins dans sa manque de conviction. Donc, c'est décidé, finalement, on va renoncer au Grand Raid, Pierre. C'est ça. On va se retrouver sur le balcon de Chantal en train de nous applaudir. Voilà. Mais on a vu quand même que, et bien, un Grand Raid ne se fait pas comme ça. Il y a besoin d'un entraînement, une préparation, il y a des règles à respecter, et on découvre que, pour un athlète de haut niveau, qui est un athlète de compétition, et la chose qui le manifeste, qui le motive, pardon, c'est la couronne, c'est la victoire, c'est de gagner. Ce n'est pas des loisirs où on va se faire plaisir pour faire un jogging. Ici, tout ce qui se fait, c'est la fin de ne pas perdre. C'est la fin de pouvoir remporter le prix. Et Paul nous a dit que si, que beaucoup de gens courent, mais seul un remporte le prix, courait d'une manière à le remporter. Et vous vous souvenez qu'on a eu le témoignage de celui qui a remporté les deux dernières éditions du Grand Raid, un François Daen, et qu'il a donné cinq conseils pour préparer, pour bien vivre le Grand Raid. Il a donné cinq conseils. C'était pour les montées, de bien gérer les montées, pardon, de bien gérer les descentes, de bien gérer les portions plates, de bien gérer les coups de pompe, et de bien gérer les entraînements. Et finalement, ça c'est la manière dans laquelle il faut courir. Il faut courir et bien gérer. Et c'est le cas de la vie chrétienne. Il faut courir, et chaque étape, il faut bien la gérer, si tu veux remporter le prix. Mais ce matin, nous arrivons à la troisième image que l'apôtre Paul va utiliser. Et comme je vois que Denise, elle est là, elle va piloter le texte. Euh non, c'est Eric qui est le stagiaire. Alors, soyez patient avec le stagiaire, parce qu'il est en train de se perfectionner. Voilà, donc, on va suivre 2 Timothée 2, 1 à 7 pour découvrir la troisième image que Paul va utiliser. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Ensuite, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Ici, on a la transmission générationnelle. « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ensuite, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Voilà l'image, verset 4 maintenant. « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Un soldat n'est pas un civil, il vit différemment que le civil. « L'athlète, l'image de la semaine dernière, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Et maintenant, enfin, verset 6. Ah, verset 6. Et enfin, verset 6, qui arrive maintenant, le laboureur. Bravo. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. J'aimerais vous parler ce matin de l'engagement de l'agriculteur, le laboureur. Pour vous mettre en appétit, j'ai fait ma petite recherche Internet. Je suis tombé sur un forum où il y en a un qui a mis ceci. Bonjour. Je souhaiterais savoir comment faire pour devenir agriculteur, sachant que je n'ai aucun diplôme en agriculture. Je suis actuellement salarié et ma femme est en congé parentale. Nous avons trois enfants de 8 ans, 5 ans et 1 an. « Pourriez-vous nous donner des conseils et nous dire vers qui on pourrait se diriger pour plus de renseignements ? » Donc, il demande qu'on lui donne des conseils pour devenir agriculteur. Une paysanne de la Dordogne, parce que c'est le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest, c'est quelque chose. Elle a répondu à la question. Rappelez-vous, elle est paysanne. « Bonjour. Sachez qu'aucun diplôme n'est vraiment nécessaire pour exercer ce métier. Cependant, il faut posséder d'indéniables talents. On ne se limite pas à laver les queues des vaches. Il faut avoir la tête sur les épaules. Agriculteur, c'est difficile. On a un salaire merdique, excusez-moi, mais je cite, souvent en dessous du SMIC. Si vous vous plaignez quand votre enfant fait ses dents, ne vous engagez pas, car les mises bas en pleine nuit sans prévenir son monnaie courante. Il faut se lever tous les jours, qu'il neige ou fasse beau, et pas de vacances ou de jours fériés. L'agriculteur, c'est le premier esclave de son travail. On ne le devient pas, on l'est ou non. Et à la fin, elle a mis, « Mais si la passion y est, préparez-vous à de merveilleux moments. » Heureusement qu'elle a mis ça à la fin. Ce que j'ai lu en réponse à cette demande de conseil, j'étais particulièrement frappé par la négativité, par le fait que les gens étaient surtout déconseillés de le faire. Il y en a un, vraiment pessimiste, le gars, il a dû vraiment baver, en tant qu'agriculteur. Il a dit ceci, « Si ça ne marche pas, » Alors, il commence bien pour l'encourager. « Si ça ne marche pas, le problème n'est pas que tu pourras te mettre en faillite et repartir dans une autre orientation après. C'est aussi que tu auras perdu ton apport perso, que la banque prendra tout, y compris le pantalon, que tu auras perdu des années dans une formation agricole pour rien, que tu seras épuisé, totalement lessivé par cette aventure. Les conséquences peuvent ne pas se limiter du côté professionnel d'exploitation, mais aussi du côté personnel, genre, « Ta femme n'en pouvait plus de cette vie depuis dix ans, t'avais demandé d'abandonner, mais que tu avais voulu t'entêter, et ça a fini par un divorce. » Alors, renseigne-toi bien. Ne pars pas sur un coup de tête, genre, « Mon patron actuel me paye une misère, le SMIC, et il n'arrête pas de m'emmerder, » je cite, « Toute la journée, » avec un accent sur le « toute la journée. » « Alors, je me casse de là, et je pars élever des chèvres dans la cantale. » Bon, je vous l'ai prévenu, hein. Alors, j'ai poursuivi mon étude. Moi, qui ai toujours grandi et vécu dans un milieu urbain, et après, je me suis dit, j'ai quand même une expérience assez limitée. Je n'ai jamais été soldat, je n'ai jamais été athlète, et je n'ai jamais été agriculteur. Tu nous parles de l'anglais. Oui, comme si j'ai fait tout, mais je n'ai rien fait de tout ça. Alors, c'est pour ça que je m'appuie sur l'expérience des autres. Et il y a l'union des producteurs agricoles. Est-ce que vous avez entendu parler d'eux ? Non, moi non plus. Mais ça existe. L'union des producteurs agricoles a proposé un quiz d'aptitude pour permettre aux candidats de voir s'ils sont faits pour une carrière en agriculture. Alors, ils ont proposé un certain nombre de critères pour voir si quelqu'un avait vraiment l'aptitude d'être un agriculteur. Quand j'ai lu la liste, qui était une liste très intéressante, j'ai trouvé, eh bien, j'en ai retenu 10 pour former des agriculteurs spirituels. Je vous les donne. L'agriculteur spirituel, il est polyvalent. Ça rejoint, ça rassemble beaucoup de métiers différents. Il est à l'aise avec l'imprévu. On ne sait jamais ce qui va se passer aujourd'hui quand on est agriculteur. Il sait aller chercher de bons conseils. Un agriculteur spirituel a aussi besoin d'aller chercher de bons conseils. Il sait gérer son stress et fait preuve d'un bon jugement. Ça, c'est intéressant. Gérer son stress et faire preuve d'un bon jugement. Il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça aujourd'hui, je trouve. Il y a une grande capacité de travail. Les journées, les longues journées ne l'effraient pas. C'est un bosseur. Il aime le contact direct avec la terre. Il aime ça. Il aime la terre dans les mains. Il aime la terre dans les ongles. Ah. Il n'a pas peur de salir les mains. Il a le sens de l'initiative et il est proactif. Il n'est pas là en retrait, il est là dans l'action. Il s'engage à 100% dans ce qu'il entreprend et il ressent l'agriculture comme une vocation. C'est plus qu'un job. C'est une vocation. J'ai trouvé ces remarques intéressantes dans une perspective spirituelle. Si vous les voulez, plus tard, on ne va pas faire la dictée de Bernard Pivot, mais si vous les voulez, vous envoyez un e-mail à Chantal et on va vous les communiquer. Et on va vous communiquer les notes si vous voulez. Alors j'ai trouvé un autre critère, l'aptitude. L'agriculteur trouve des solutions. Il est un homme de solutions. Il doit trouver des solutions à des problèmes. Alors j'ai lu une blague. Ça c'est gratuit. Alors, je vais vous lire la blague. Un fermier est soupçonné d'avoir participé à un hold-up dont on n'a jamais retrouvé le butin. Arrêté, il est maintenant en prison. Pendant ce temps, sa femme essaye de faire tourner l'exploitation. Mais seule, elle a bien du mal. Un jour, elle écrit à son mari, « Je voudrais faire de la pomme de terre dans le grand champ d'en face de la grange. Je sais bien qu'on n'a plus trop les moyens, mais seul je n'arriverai pas et je pensais embaucher un ouvrier agricole pour labourer le champ. Qu'en penses-tu ? » Par retour de courrier, il lui répond, « Surtout, ne touche pas à ce champ. » C'est là que le magot est enterré. Comme toute la correspondance est interceptée et lue, sa lettre parvint au directeur de la prison, qui prévient bien évidemment les gendarmes. Ils arrivent à la ferme avec des engins, passent deux jours à retourner la terre, mais en définitive ne trouvent rien. Le lendemain, le fermier écrit à sa femme, « Maintenant, tu peux planter les patates, pas besoin d'embaucher. » Bon, pour notre gendarme de service, il va trouver ça. Bon, je vous ai dit, je ferme la parenthèse maintenant. Mais quand on regarde ce verset, il faut quand même mesurer pleinement l'impact de ce que Paul dit. Parce qu'à la fin, au verset 7, est-ce qu'on a lu le verset 7 ? Regardez ce qu'il va dire dans le verset 7. Il met vraiment l'accent sur ce qui vient d'enseigner à Timothée. Comprendre ce que je dis. Il y a quelque chose à comprendre. Comprendre ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Ah, il nous faut de l'intelligence ce matin, en toutes choses. Et cette intelligence de la part du Seigneur va venir en comprenant ce que Paul a écrit précédemment. Si on peut revenir en arrière au verset 6 maintenant. Je suis désolé, Éric, je te demande peut-être beaucoup. Alors, nous avons vu que pour l'athlète, c'est la couronne qui donne un sens à son engagement. S'il n'y a pas la couronne, il ne va pas se battre selon les règles. C'est la couronne qui est moteur de son engagement. Mais pour l'agriculteur, le moteur de son engagement, c'est quoi ? Les fruits. Les fruits. Les fruits. C'est parce qu'au bout du processus, il y a les fruits. Qu'il est prêt à faire tout ce qu'il y a à faire pour arriver à ce résultat. Alors, les fruits ont un sens déterminant pour le travail de l'agriculteur. Sans quoi, tout ce qu'il fait est un non-sens. Il n'y a aucune raison de le faire. Au contraire, il s'esquinte, il s'épuise pour rien. Pour rien. Donc, les fruits, maintenant, sont incontournables. S'il n'y a pas de fruits, eh bien, il n'y aura pas d'agriculteurs. Alors, ici, on voit qu'il y a un lien. Le laboureur qui peine ou qui travaille doit être le premier à recueillir les fruits. Il y a une relation entre travail et fruits. Une relation étroite entre travail et fruits. Pour avoir des fruits, il faut, il faut, pour avoir des fruits, il faut travailler. Merci, Denise. S'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas de... Vous êtes avec moi, là. S'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas de... Ouh, là, vous êtes bien réveillés. Et donc, ce n'est pas compliqué. C'est très simple. C'est une notion très importante, une notion spirituelle très importante. Les fruits spirituels sont comme les fruits naturels. Ici, dans nos milieux charismatiques, on n'a pas compris ça. On n'a pas compris ça. Il dit... Il se retrouve dans des réunions de prière, et je suis pour la prière, je suis un homme de prière, je précise. Mais, comme on n'a pas compris ça, on se retrouve dans des réunions de prière, on gare vers le ciel, et on dit, Seigneur, donne-nous des fruits. Comme si des pommes tombent du ciel. Ils pensent que les fruits tombent du ciel. Seigneur, envoie-nous des fruits. Non mais, il ne faut jamais prier ça. Parce que les fruits ne tombent pas du ciel, les fruits doivent sortir de la terre. Seigneur, envoie-nous la moisson. Envoie-nous la moisson. Pourquoi ? Est-ce que vous voyez une moisson ? Je vois des nuages, je vois des éclairs, je vois de la neige, je vois de la pluie, je vois de la grêle, je ne vois pas de moisson. Parce que la moisson va sortir de la terre, elle peut seulement sortir de la terre lorsqu'il y a une terre travaillée. Regardez, un peu louche là. Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Non mais, c'est d'une évidence, ce que je suis en train de te dire. Mais nous, on est devenus tellement spirituels, qu'on n'a pas compris ça. Et on regarde vers le ciel, et on dit, Seigneur, envoie-nous la moisson. Non mais, franchement, la terre doit être travaillée. Et c'est pour ça que Dieu cherche des ouvriers de la moisson. Et il n'y en a pas beaucoup. Parce que les ouvriers de la moisson, ou ceux qui se pensent ouvriers de la moisson, pour eux, leur conception, c'est qu'il y a une moisson qui doit descendre. Quand la moisson doit sortir de la terre, elle doit sûrement sortir de la terre si on a fait un certain nombre d'étapes pour le faire. Et c'est pour ça que Dieu ne cherche pas des gens qui font des belles phrases, pas des gens qui ont des grandes théories, pas des gens qui font des grandes déclarations, au sort des grandes prophéties, mais Dieu cherche des gens qui vont travailler la terre. La question de ce fruit du sang de la terre est essentielle pour la vie chrétienne. Jean 15, 8. Jean 15, 8. C'est Jésus qui nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Waouh ! C'est Jésus qui nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est Dieu, le Père sera glorifié lorsque beaucoup de fruits sortent de la terre. Et nous nous montrons les disciples de Jésus, nous nous montrons ses ouvriers lorsque les fruits sont là. Il y a plusieurs paraboles qui sont assez dérangeantes. Et celles qu'on va retrouver dans Luc chapitre 13, en est une. Il y a un problème avec un arbre qui ne porte pas de fruits. Un arbre qui est un arbre fruitier, qui ne porte pas de fruits. Et on va découvrir comment Dieu gère le problème de l'arbre fruitier. L'arbre qui, de lui-même, devrait porter des fruits et qui ne porte pas de fruits. Et comment Dieu réagit par rapport à ça. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouve à point. Donc, vous voyez l'image, il y a une vigne, un vignoble, et au milieu de ce vignoble, il y a un figuier qui est planté. Voilà. Il vient pour chercher, il cherchait du fruit, là, au bas du figuier. Il n'en trouve à point. Verset 7. Alors, il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. » Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits est un arbre qui occupe la terre inutilement. Il faut des fruits. Verset 8. Le vigneron lui répondit, « Seigneur, calme-toi. Laisse-leur encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. » Verset 9. « Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu ne couperas. » Dieu est le propriétaire de la vie. Il a le vigneron. On peut le comprendre comme étant le Saint-Esprit. Il a un figuier. La première année, il est vers son figuier. Il s'attend à des fruits. Mais il n'y a pas de fruits. Il dit, « Bon, c'est une jeune plante, c'est un jeune arbre. Les fruits seront certainement là l'année prochaine. » Il revient la deuxième année. Toujours pas de fruits. Ça commence à être inquiétant, là. Parce que tout est là pour produire du fruit. C'est de la terre fertile. Il y a un vigneron qui s'occupe du figuier. Et pour l'instant, il n'y a rien. Il ne faudrait quand même pas que la troisième année, il n'y ait plus de fruits. Il n'y a pas de fruits. Il vient la troisième année. Il constate qu'il n'y a pas de fruits. Il dit, « Ça, c'est un arbre fruitier qui ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de fruits. » Il dit, « Tu peux le couper. » Le vigneron, il arrive avec plus de compassion pour son arbre que le propriétaire. Et il dit, « Dieu, donne-moi encore une année, encore une chance. » Il espère qu'il a affaire au Dieu de la quatrième chance. Tu vois, c'est la quatrième chose que ça fait beaucoup. Déjà, on dit, « S'il peut nous donner une deuxième chance, c'est déjà bien. » Mais ici, il donne une quatrième chance à l'arbre. Mais il n'y aura pas une cinquième. C'est ça le problème. Il y a peut-être quatre. Et quand on commence la première, quatre semblent loin. Mais quand on arrive à la quatrième, l'étape suivante, c'est... Et alors, le vigneron, parlons du Saint-Esprit, il a deux stratégies pour transformer un arbre sans fruits dans un arbre qui commence à porter des fruits. Et sa stratégie, c'est la première, de creuser autour pour aérer les racines. Pour aérer les racines. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de racines quand il n'y a pas de fruits. Quand les chrétiens ne portent pas de fruits, quand il y a une église qui ne porte pas de fruits, c'est un problème de racines. C'est d'où viennent-ils ? Qu'est-ce qu'ils ont compris à la base ? Problème de racines. Et la deuxième chose, c'est qu'il va mettre du fumier. Alors, du fumier, ça sent mauvais. Mais c'est un traitement que le Saint-Esprit va mettre dans notre vie, qui va peut-être être désagréable pour nous, qui ne va peut-être pas nous brosser dans le sens du poil, qui ne va peut-être pas être quelque chose qu'on choisirait dans un magasin de parfums, mais on a besoin, parce que malgré les mauvaises odeurs, il y a des agents très puissants, très forts, qui vont donner un coup de boost, un coup de turbo à cette dynamique de faire pousser les fruits. Alors, c'est une parabole qui nous montre un Dieu qui exige des fruits. Il les exige de ma vie, il les exige de notre Église, il les exige de ta vie. Je suis désolé, je ne veux pas te mettre mal à l'aise avec ça, mais si dans notre vie il n'y a pas de fruits, eh bien le Père n'est pas glorifié, nous on ne se montre pas ses disciples. On est des adhérents, on est des sympathisants peut-être, on est des gens qui suivent de loin comme la foule, mais on n'est pas des disciples, parce que les disciples ne se contentent pas d'un arbre fruitier qui ne produit pas de fruits. Alors on dit, Saint-Esprit, creuse autour de mes racines, Saint-Esprit, mets autour de moi des choses même qui me sont désagréables, mais si j'ai besoin de ça pour pousser, la seule chose qui compte, c'est les fruits dans ma vie. Alléluia. J'aimerais très rapidement, dans le temps qui nous reste, vous donner quatre leçons que nous allons tirer de l'engagement de l'agriculteur. La première leçon, pour avoir des fruits, il faut être quelqu'un proche du terrain. Et dans l'agriculteur spirituel, le terrain c'est les gens, c'est l'être humain. Si tu n'aimes pas les gens, si tu es mal à l'aise avec les gens, si les gens te barbent, si les gens te irritent, si les gens te font perdre patience, si les gens, globalement, tu ne les aimes pas, eh bien tu n'auras jamais les fruits que Dieu veut dans ces personnes. Parce que pour avoir des fruits, il faut aimer la terre. On l'a vu avec l'agriculteur. Il faut aimer se salir avec cette bonne terre. Là, c'est la première leçon, de se rapprocher des gens. Si tu es quelqu'un qui aime la Tour d'Ivoire, quelqu'un qui aime ses bouquins, quelqu'un qui aime ses CD de louanges, bon, c'est bien, ses CD de louanges, mais qui est tellement content avec ses CD de louanges, mais les autres gens y méritent, écoute, remets-moi en question quand même. Parce que quand on parle de fruits, on parle de vie transformée. On parle de vie qui reflète Christ. Deuxième leçon pour l'agriculteur. Pour avoir des fruits, il y a un travail à fournir. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ça ne tombe pas du ciel, bien que la pluie tombe du ciel, pour abreuver la graine qui a été mise dans la terre. Mais il y a un travail qui est nécessaire. Et sans ce travail, la pluie ne va produire que de la boue. C'est tout. Que de la boue. Alors, je vous ai parlé de mon bus. Moi, je ne fais pas ça pour avoir un bus. Moi, je fais ça pour aider les gens. Moi, je fais ça parce que je veux aider le maximum de personnes qui voudraient venir à notre culte, qui voudraient venir en semaine, de le faire et que le moyen de transport les empêche. Alors, dis donc, Dieu a fait un superbe miracle. Franchement. Mais, moi, j'ai dû bosser. Je ne vous ai pas tout expliqué. Alors, quand Dieu a mis ça à cœur, d'abord, j'avais besoin de sensibiliser tout le monde. On parle de centaines d'emails. Alors, on a envoyé des centaines d'emails avec une photo d'un minibus. Et puis, on a fait l'erreur de mettre un minibus Volkswagen. Alors, je ne vous dis pas le nombre de personnes qui m'ont répondu. Surtout, n'achète pas un Volkswagen. Oui, excusez-moi. Oui, oui. Bon, c'est la photo d'un Volkswagen, mais on va acheter quelque chose de mieux, moins polluant. Et alors, après, les dons commençaient à venir timidement. Et après, j'ai dû les remercier chacun. Et après, j'ai dû faire un pointage des dons pour tout le monde pour voir que ça commençait à bouger, pour les encourager. Et pendant une période de trois semaines, et bien tous les deux, trois jours, et bien je devais sortir encore un email en français, encore un email en anglais, avec le Volkswagen. Et puis, à chaque fois, il y a quelqu'un qui voulait me donner quelques conseils. Et bon, bon. Et alors, tout ça, ça a quand même mis du temps. Ça a mis du temps. Bon. Mais on a réussi. Alléluia. Dieu a touché les cœurs, a libéré les cœurs, a libéré les portefeuilles, les dons sont arrivés. Mais l'affaire n'était pas encore bouclée. Il y avait encore du travail à faire. Parce qu'un bon pourcentage des dons sont arrivés sur notre compte ministère en Australie. Il fallait ensuite transférer de l'Australie en France. Je croyais que ce serait une simple affaire. Sauf que les codes SMS que maintenant toutes les banques envoient pour pouvoir boucler, autoriser une transaction, les codes d'Australie n'arrivaient pas à la Réunion. Blocage total de tout transfert à l'étranger à partir d'un compte australien. J'ai passé trois jours au téléphone avec des banquiers pour leur dire, j'ai de l'argent sur mon compte, je veux avoir accès à cet argent, ne me dites pas que vous ne pouvez pas me l'envoyer. Ah, vous, on va trouver une exception, monsieur, on va vous faire une exception, le lendemain, j'ai dû vous rappeler. Où est cette exception ? Ah ben non, vous avez été mal conseillé, on ne peut pas faire une... Mais c'est vous qui m'avez dit ça. Oui, 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 mais on s'est trompé. Trois jours ? Je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai passé une mauvaise semaine, là, pas cette semaine, mais l'autre. Enfin, on a trouvé une solution. J'ai envoyé l'argent à notre ancienne église dans le nord d'Australie, où j'ai des copains, et eux, ils ont envoyé l'argent sur notre compte en France. Et eux, ils ont pu le faire comme ça. Mais ce n'est pas terminé. Le travail pour avoir le bus. Parce que maintenant, l'argent est là, sauf que le bus n'est pas là. Parce que c'est une chose d'avoir une somme sur un relevé de compte, c'est une autre chose d'avoir le volant dans les mains. Et alors, je vais... Il y a un parc de voitures d'occasion pas très loin de chez moi, et qu'est-ce que je vois dans le parc ? Un, neuf places. Je dis, ouh ! Peugeot expert, pas cher, peu de kilomètres, finalement. Je vais le voir. Je dis au commercial, je dis, alors, j'ai demandé qu'il prend le signe, effectivement, et je dis, ben, ben, je vais vous rappeler lundi matin. Parce qu'il m'intéresse, votre bus. Lundi matin, j'appelle, et il me dit, ah, monsieur, je suis désolé, ce week-end, il y a quelqu'un qui est venu et qui l'a pris, qui l'a mis en option. Je lui dis, ben, c'est le risque que je lui ai pris de ne pas me précipiter. C'est bon, moi, dans mon cœur, j'ai dit, j'accepte tout ça, comme faisant partie du plan de Dieu. Donc, ce n'est pas un souci, je ne pleure pas sur quelque chose que je n'ai pas eu. Sauf que, le mardi, le vendeur, il me rappelle, en disant, celui qui avait mis l'option, eh bien, il ne s'est pas pointé. De nouveau, le bus est disponible. Mardi après-midi, je ne pouvais pas me libérer sur le champ. Je dis, j'arrive, de bonne heure, demain matin. J'arrive le lendemain, mercredi matin, je vais voir le vendeur, et je dis, je suis là pour le bus. Il me dit, ah, vous n'avez pas de chance, monsieur. Il y a une demi-heure, eh bien, il y a l'appel de l'autre, et c'est lui qui le réserve. J'ai dit, mais vous exagérez. J'ai dit, vous m'avez appelé pour me dire qu'il est à moi, maintenant. Et je lui ai dit, je viens demain après-midi, demain matin, je suis là demain matin, et vous me dites que maintenant, je ne peux plus l'avoir. C'est comme ça que vous... Je n'étais pas content. Mais bon. Si on veut un bus, il faut travailler. Ce n'est pas le bus qui est tombé du ciel. C'est Dieu qui dit, ma bénédiction tombe du ciel. Mais toi, il faut bosser. Si tu veux le bus, il faut le bosser. Et c'est ça que, parfois, les chrétiens n'ont pas compris. Que la terre travaillée, c'est ce qui produit le fruit. Et c'est la bénédiction de Dieu qui se manifeste comme ça. Je termine maintenant. Troisième leçon qu'on va apprendre, Dieu travaille avec des saisons. C'est comme ça qu'il a voulu que la nature fonctionne avec des saisons bien définies. Vous les connaissez. L'automne, l'hiver, printemps, été. On commence avec l'été. L'été, automne, l'hiver, printemps. On ne peut pas ne pas travailler avec les saisons. Et Dieu travaille en saison. Dieu, c'est un Dieu saisonnier. Il y a des saisons de moissons, il y a des saisons de semences. Il faut accepter ça. On ne peut pas se battre contre les saisons de Dieu. Imagine un peu que je souhaite organiser une grande manifestation, une manifestation chrétienne sur Saint-Denis. On va mettre des chapiteaux, on va mettre des stands, on va mettre des exposants, on va faire un grand concert en plein air. Ce sera la fête. et on va faire ça au mois de janvier. Tous ceux qui m'ont envoyé un e-mail par rapport au Volkswagen, ils vont m'envoyer un e-mail en disant « Je ne fais pas ça au mois de janvier, Vincent. » « Pourquoi pas ? » « Parce que c'est la saison des cyclones. » « Et ton chapiteau ? » « Eh bien, tu vas le retrouver à Maurice. » « Ton chapiteau. » « Non, 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 non. Je suis chrétien, moi, il n'y aura pas de cyclone au mois de janvier. » « Vincent, attention. » « Tu travailles avec un dieu de saison, ne te bats pas contre les saisons. » « Travaille avec les saisons de Dieu. » « Oh là là. » Et pour ça, ça demande de la patience. Vous savez, ça fait deux ans presque qu'on se bat même presque trois ans, en fait, la réalité. Et je peux vous dire que je me suis vraiment battu avec l'instabilité chez beaucoup de gens à l'île de la Réunion. C'était la chose la plus difficile pour moi, venant d'Australie, venant de la France métropole, c'est de me retrouver devant une population qui semble avoir institutionnalisé l'instabilité. c'est qu'on m'a expliqué « Ah, c'est microclimat. » « C'est microclimat. » Ça veut dire que c'est pas seulement le climat qui change tous les cinq minutes. C'est aussi les gens. « Oh là là. » C'est pas évident. C'est pas évident. Tu vois, de voir des gens venir, ils sont tout contents, ils disent « Super, on va pouvoir construire. » le chikungunya spirituel. Ils sont piqués par un moustique et puis ils sont plus là. Et Dieu, il me dit « Vincent, travaille avec ça. Construis une église avec ça. » Bon, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de trouver des gens stables quelque part. Des gens qui se fixent. Des gens sur qui on peut compter. Des gens qui sont une base sur laquelle on peut construire. Et tout d'un coup, depuis mois de juin, eh bien, il y a des choses qui bougent. Il y a une nouvelle saison en Dieu. Il y a Ramon, Ramon qui est arrivé. Ramon qui m'a entendu sur le front de mer de Saint-Pierre et que lui, il a commencé à amener du monde. « Ramon, où est-ce que tu vas aller chercher ? » « Herbalife, » il disait. « Herbalife. » Et il amait Jacques. Et puis ensuite, Ramon est parti en Espagne. Mais l'esprit de Ramon continue dans l'Assemblée avec Jacques qui nous amène du monde. Le groupe de jeudi, eh bien, le groupe de jeudi tourne autour des personnes que Jacques amène le jeudi soir. Et après, eh bien, Seigneur, il dit, eh bien, je t'envoie Jacques. Merci Seigneur. Il est un peu spécial Jacques. Oui, oui, je te l'envoie. Parce qu'il y en a peu qui peuvent l'accueillir comme toi qui peux l'accueillir. Ah, ben Seigneur, merci. Merci. Et c'était même cette époque où Chantal est venue. Oh, bien que c'est chiant. Oh, j'ai l'élui. Alors, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui nous as envoyé Chantal. Seigneur a dit oui. Parce que vous êtes une des seules églises qui pourrait l'accueillir, tu vois, pour l'encourager. Ah bon ? Ben merci Seigneur, ça nous encourage, tu vois. Et Chantal, elle nous amène, elle nous amène, elle nous amène Juliette, elle a amené pleinement, Véronique, Yvonne, et on a vu d'autres personnes. Et puis, il y a quelque chose dans l'air qui était en train de changer au mois de juin. C'était à partir du mois de juin où trois fois j'ai dû me rendre à Madagascar pour prêcher à des centaines et des centaines de pasteurs et ils me demandent encore d'aller l'année prochaine. C'est à partir du mois de juin que l'église Malgache, rue Mazagrand, a ouvert cette salle qui nous permet d'évangéliser Saint-Denis, la capitale. Mois de juin. Et puis, maintenant, on a une église Antenne Nord d'une cinquantaine de personnes qui se réunissent ce jour même. On a eu le projet Bus qui a fleuri en trois semaines. On a eu l'antenne Est qui, il y a cinq semaines, on ne connaissait pas ces personnes. Il n'y avait aucun projet de faire quoi que ce soit sur Est. Et aujourd'hui, on a une église dans l'Est de la Réunion et Mayotte. Et bien, on va voir ce que ça ça va donner. Mais qu'est-ce qui se passe dans tout ça ? Depuis le mois de juin, cinq mois, une nouvelle saison. Une nouvelle saison en Dieu. Et il faut couler avec les saisons que Dieu nous donne. Et enfin, et bien, pour avoir des fruits, il ne faut pas regarder en arrière. J'ai sauté un passage. Le temps nous manque. J'ai sauté Jacques. Et puis, on ira directement à Luc. 61, 62. Oui, 61, un autre. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus a dit non. Verset 62. Il a dit ceci. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, mais pas propre au royaume de Dieu. pourquoi est-ce que Jésus a dit ne retourne pas dans ta maison pour leur dire grand revoir. Il dit parce que tu t'exposes à des gens qui n'ont pas le souci que tu as de produire des fruits et ils vont t'influencer pour finalement et bien renoncer à la piste sur le chemin sur lequel je t'ai mis. Il dit, ne va pas parler avec des gens qui sont de ta maison, des gens qui vont t'influencer, qui vont te distraire parce qu'ils n'ont pas le même objectif du royaume de Dieu. Ne va pas les voir, ne parle pas avec eux, mais reste dans cette logique d'avancer dans le chant que Dieu t'a donné. Alors ça, ce n'est pas Jésus qui dit, n'aimez pas vos parents et n'aimez pas vos enfants et ne leur dis pas bonjour et ne leur dis pas au revoir. Ce n'est pas Jésus qui dit ça. Il y a un principe spirituel, ne te laisse pas influencer par des gens qui vont te détourner du chemin sur lequel Dieu nous a mis pour produire des fruits. Parce qu'il a dit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, est-ce que vous avez essayé de conduire votre voiture en regardant en arrière ? On peut faire marche arrière en regardant en arrière. Ça, ça va. Si tu vas aller là, là tu peux reculer en regardant en arrière, mais tu ne peux pas avancer en regardant en arrière. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, tu te prends le mur. Tu te prends le mur. C'est pour ça que Jésus nous libère de la vision de la ligne de départ pour remplir notre vue de la ligne d'arrivée. C'est le cas pour l'agricliteur. Ne regarde pas ce qu'il y a derrière toi, mais regarde ce qu'il y a encore à faire pour labourer avec la charrue, le champ qui est avec toi. Eh bien, j'aimerais vous dire les gens aiment les fruits. Dieu aime les fruits, les gens aiment les fruits. Vous n'allez pas y croire. Chantal, elle a mis cette semaine des photos de litchi sur Facebook. Des photos de litchi, franchement. Des photos de litchi, comme si on n'a jamais vu des litchi. Elle met des photos de litchi sur Facebook. Elle a reçu confirmation que des gens qui ont visionné, qui sont allés voir ces photos, il y en a eu 52 000 personnes qui sont allées voir ces photos de litchi. Les gens aiment les fruits. Dieu aime les fruits. Il veut qu'on bouge, on ait des fruits à lui montrer pour tout le travail que nous avons fourni sur cette terre durant les quelques années que nous avons de passage ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada